Une onde de choc. L'interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey a secoué toute la famille royale britannique, provoquant des réactions outrées des admirateurs de la couronne, qui ne veulent pas croire aux accusations de racisme. Si Meghan Markle a reçu beaucoup de soutien de ses amies et d'autres célébrités américaines, Elisabeth II, elle, a pu compter sur son peuple. Depuis le 7 mars dernier, jour de diffusion de l'émission sur CBS, la reine d'Angleterre reçoit des centaines de lettres de soutien et d'encouragement, rapporte le mail en Sunday. Tous les jours, ce sont des sacs entiers de cadeaux et de courrier qui arrivent au château de Windsor. Et la reine Elisabeth II tient à secouer les réponses soient apportées à chaque petite intention. Ces dames d'honneur, dont Mary Morrison, 83 ans, ont reçu cette mission. Le prince Albert de Monaco au secours de la reine, si les courriers des Britanniques font chaud au cœur de la reine, elle est encore plus touchée quand des paroles de soutien viennent de quelqu'un de pouvoir. Elle n'a ainsi pas dû être insensible à la réaction du prince Albert de Monaco, qui a vivement critiqué le comportement de Meghan Markle et du prince Harry sur la BBC World News ce jeudi 25 mars. Depuis 15 jours, tous les membres actifs de la famille royale d'Angleterre font tout pour afficher un front uni et rétablir une image d'innu. Le prince William, effondré après les révélations de son frère, et le prince Charles, que l'on dit brisé par tout cela, sont particulièrement mis à contribution. La reine Elizabeth II, qui fêtera prochainement ses 95 ans, continue de gérer ses affaires comme elle l'entend. Elle n'a pas fait d'autres commentaires sur l'interview de Meghan et Harry depuis le communiqué officiel qu'elle a publié le mardi 9 mars, où elle avait écrit ceci, « Bien que certains souvenirs diffèrent, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. » L'article écrit avec la collaboration de 6 médias. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501